Salut, vous venez d'avoir des chiots, malheureusement ils ne vont pas avec leur mère pour s'allaiter. Que faire ? Bah écoutez, on le regarde tout de suite. Hier j'ai eu donc eu deux chiots qui sont nés, et comme on peut l'apprécier, donc on voit que celui-ci est la moitié de celui-ci. La raison c'est qu'en fait ce chiot-là n'allait pas avec sa mère, donc il refusait de téter, et donc bien sûr c'est un problème, en fait quand ils sont nés, ils doivent se mettre pratiquement tout de suite avec la mère, sinon ils commencent à avoir un problème, après ils deviennent faibles et la mère les rejette. Donc je vais vous expliquer que faire si vous avez ce problème-là, parce que sinon la mort sera quasiment assurée. Alors les chiots sont en train de dormir en ce moment, et la mère est en train de se relaxer, donc je ne vais pas trop les déranger, mais donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe quand le chiot naît. Donc quand il est né, la mère va donc le nettoyer, elle va commencer à manger le placenta, etc. Donc elle va être un petit peu occupée avec le petit, et pendant un petit bout de temps, donc à tout nettoyer. Et normalement, très peu de temps après, normalement le petit devrait venir directement vers la mère pour pouvoir téter. Alors si ça n'arrive pas, ça n'est pas trop un problème, il se peut qu'il soit un petit peu fatigué, etc. Donc on attend un petit peu. Mais normalement, si au bout de deux heures il ne l'a pas fait, il faut commencer à se paniquer un petit peu. Alors moi ce que je conseille, c'est de prendre le téton, et donc de presser un petit peu, et normalement il y a un peu de lait qui va sortir. Et ce que vous faites, vous prenez le chiot, vous lui mettez le nez dessus, et normalement, il devrait le sentir, et il devrait commencer à téter. Alors si ça ne le fait toujours pas, là on commence à avoir un problème. Alors moi ce que je fais, qui m'a bien fonctionné, alors je ne sais pas si à vous ça vous fonctionnera bien, on prend un verre, un petit verre comme ça, et ce qu'on fait, on commence à presser un petit peu, et on fait sortir le lait. Alors vous n'allez pas en avoir des masses dans le verre, c'est sûr, mais une fois que vous en avez un petit peu, avec une seringe, vous allez le tirer, et vous le mettez directement dans la bouche du bébé, et donc vous pressez très légèrement pour que le lait aille doucement, et qu'il ait le temps de l'avaler. Et normalement, ça va lui donner des forces, et normalement, après il devrait pouvoir y aller lui-même sur les tétons. Voilà, alors moi ce que j'ai fait aussi, qui a fonctionné, des fois il n'y en avait pas trop qui sortaient de lait, donc juste en pressant un petit peu, directement avec la seringue, j'ai essayé d'aspirer, et j'ai pu avoir du lait, directement dans la seringue, et aussi pareil, de le donner au petit chien. Voilà, alors, aussi une chose que j'ai faite, qui a fonctionné, c'est que le petit ici, comme il est vraiment la moitié de la taille, il était vraiment faible, donc à un moment il était trop faible, donc j'ai décidé de faire quelque chose que normalement je ne fais pas, mais bon, c'est de lui donner du lait de vache. Donc par exemple sur la seringue, j'ai mis moitié eau, et moitié lait de vache. Vous ne mettez jamais du lait de vache entier, parce que c'est trop épais pour les chioux. Voilà, donc j'ai bien mélangé, voilà, je l'ai mis à température, et une fois qu'il était à température, donc je lui ai donné une seringe complète. Voilà, donc ça, ça lui a permis de lui redonner des forces, et ensuite de nouveau, je suis retourné avec le lait maternel, parce que ça il lui faut, sinon il va mourir. Alors, aussi, l'autre solution qu'il y a, c'est d'utiliser du lait comme celui-ci, du lait en poudre, qui est vendu par les pharmaciens, mais ça, je vous le dis tout de suite, ça ne m'a pratiquement jamais fonctionné. J'ai eu peut-être 2% de chance avec ça. Donc, vraiment, je pense sincèrement que de faire ça avec le lait maternel, vous avez toutes les chances que le bébé puisse en sortir. Donc là, on voit bien, maintenant, il est bien, ils sont tranquilles, donc c'est bien. Donc, si vous avez ce problème-là, faites ça. Bon, et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous servir, parce que c'est vrai que quand on a des nouveaux-nés, des fois, ce n'est pas toujours facile. Souvent, les choses se passent bien, mais des fois, les choses vont mal. Et c'est vrai que ce n'est pas très plaisant quand on a un petit qui meurt. Donc, très important, prendre le lait de la mère, bien le donner au petit, vraiment dans un cas exceptionnel, si vraiment il est tellement épuisé qu'il ne peut plus rien faire, dans ce cas-là, on lui donne un autre lait juste pour se récupérer un petit peu, mais après ça, tout de suite, le lait de la mère. Ça, c'est super, super important. Alors, il y a aussi, je sais, sur le marché, une genre de seringue pour extraire le lait de votre chienne. Alors ça, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais c'est disponible. Mais de toute façon, si vous le faites comme je vous l'ai expliqué, normalement, vous n'allez avoir aucun problème. Et de toute façon, petit à petit, quand vous lui donnez petit à petit le lait, le chien, normalement, va commencer à reprendre un petit peu de force, et le petit peu de force qu'il va avoir, normalement, va être suffisant pour qu'après, il se mette à téter normalement. Et donc, dans ce cas-là, il va se récupérer par lui-même. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout, j'espère que ça vous est utile. Et donc, en attendant d'avoir la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation. Salut !